Bonjour les Capricornes, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de mai 2022. Donc ce tirage, ça sera plutôt un tirage prédictif. J'ai déjà effectué des guidances au niveau de la saison, le printemps 2022. Donc ça, vous le retrouverez dans la playlist. Et on peut considérer que ces deux tirages se complètent. Donc voilà, je vous invite à combiner les deux pour avoir quelque chose de peut-être un peu plus sur mesure. Allez, je démarre tout de suite avec l'oracle botanique des divinités pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai 2022. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous ? Capricornes, mai 2022, au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Capricornes ? Intuition. Intuition, ça veut dire que vous faites preuve de clairvoyance. Les choses sont... Vous les ressentez. Vous avez un bon feeling, des bons ressentis. Donc faites-vous confiance par rapport à ça. Avec la carte intuition, il peut s'agir aussi qu'il y ait quelque chose d'incompris, d'assez mystérieux. Et que vous arrivez, parce que vous, vous écoutez vraiment, vous écoutez tous les signes, vous arrivez à lever ce mystère. Allez, Capricornes, mai 2022. Alors, ombre intérieure, c'est une carte qui va nous indiquer ici qu'il y a des choses qui sont peut-être un peu confuses dans votre esprit. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas, peut-être, ce qui se joue, vous manquez d'informations. Il se peut aussi que vous ayez certaines craintes, des peurs qui remontent à la surface et dont vous devez vous affranchir. Donc il est question de se libérer de peur en explorant un peu ce que l'on a vraiment dans les tripes, au fond de soi. Et il y a quand même quelque chose d'inconscient là qui vous concerne. On a la carte amour et union. Bon, alors, on dirait que le sentimental s'invite un petit peu dans votre tirage professionnel. Les Capricornes, avec la carte amour, si je dois le voir d'un point de vue professionnel, c'est l'amour du travail. Mais c'est également la créativité, le fait de mettre en place des choses nouvelles, des innovations, parce qu'en fait, on a envie d'aller plus loin dans sa vie professionnelle. Mais avec la carte union, est-ce que ça pourrait vouloir dire aussi que vous vous associez avec quelqu'un avec qui vous êtes aussi en couple ? Donc c'est peut-être une inquiétude parfois pour vous. Est-ce que c'est bon de mélanger un peu, voilà, que les sphères amoureuses professionnelles se superposent ? C'est peut-être ce qui vous questionne. Après, il peut s'agir ici d'un contrat, d'un accord, un partenariat, une collaboration qui peut être faite en ce courant du mois de mai. Il est possible, autre option, que ce soit une activité parallèle que vous mettiez en place, en plus de ce que vous faites déjà. Et si vous voulez, d'un côté, il y a l'activité, on va dire, alimentaire, celle pour laquelle vous êtes engagé et qu'il faut faire parce que c'est une sécurité, etc. Et d'un autre côté, il se pourrait que vous mettiez en place une activité supplémentaire, un complément. Et voilà, les questions, c'est peut-être aussi avec ombre intérieure, est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire ? Il y a peut-être une prise de risque pour vous parce que ça impliquerait que vous y associez votre compagne, votre compagnon, épouse, etc. Alors, pour le Capricorne, mai 2022, niveau professionnel. Ou alors, d'une autre manière, vous tombez amoureux peut-être de quelqu'un qui est au travail avec vous, mais qui n'est pas forcément libre. Oui, on a l'ermite. L'ermite, c'est la même carte que l'ombre intérieure, pour moi. Il s'agit là de réfléchir, d'analyser, de se poser des questions, de faire des va-et-vient entre le passé et le présent pour comprendre d'où viennent ces choses, d'où viennent ces peurs inconscientes. Donc, on est obligé de réfléchir et de faire des liens entre ce qu'on a déjà vécu et pour expliquer ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi on a peur ? Parce qu'il y a peut-être quelques années, quelque chose s'est passé comme ceci, comme cela. Ça a imprégné des sensations en vous et là, on dirait que ça rejaillit. Alors, on a le cavalier de bâton. Donc, vous êtes quand même plein de motivation, d'entrain, d'enthousiasme avec le cavalier de bâton. Vous voyez, on est quand même passionné. C'est la même chose ici que l'amour, le travail qui passionne, qui accapare, qui prend du temps, mais qu'on fait quand même vraiment avec beaucoup de plaisir parce que ça s'apparente ici pour vous à quelque chose de passionnant. Vous avez envie de foncer, d'avancer. Vous proposez des solutions nouvelles. Vous faites preuve de créativité. C'est un peu cette même carte-là que l'amour. Et puis, je parlais d'innovation. Ça réaffirme aussi cette idée-là. En fait, vous créez des choses à partir de vous-même, par votre imagination, votre inventivité. On a ensuite le pape et le de-deux-bâton. Alors, je reviens sur l'histoire des couples éventuellement là. Vous pourriez être amoureux d'un homme, d'une personne mariée au travail. Ça, c'est possible. Sinon, parce que le pape, c'est la même chose que l'union, le mariage et l'officialisation, etc. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez... Je ne sais pas. Vous n'êtes peut-être pas mariée avec votre conjoint actuel. Et pour des questions d'engagement professionnel, vous faites peut-être un contrat de mariage pour vous protéger l'un l'autre en cas de faillite. Ce n'est pas impossible. Ici, on a le de-deux-bâton. Le de-deux-bâton, ça signifie qu'on est sur de la projection. On cherche à y voir plus loin, à prévoir, planifier. Et là, vous évaluez la viabilité, à mon avis, de cette association, de cet engagement dans une activité parallèle qui vous passionne. Voilà. Je crois que c'est à peu près cette histoire-là qui se joue pour vous. Les Capricornes au mois de mai. Allez, Capricornes mai 2022 au niveau professionnel. Oui, le de-deux, c'est quand même les contrats, les accords également, parce que ça me fait penser encore une fois à la carte de l'union. C'est un contrat, un accord officiel. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est pas mal, ça. Je n'ai pas eu des deniers, mais il y a quelque chose de prometteur et qui vous donne beaucoup d'espoir, en tout cas, ceux qui sont dans cette configuration-là. Là, on a l'impression que vous évaluez la faisabilité, la viabilité de quelque chose. Vous réfléchissez à comment faire pour la suite. Et même, ça, ça pourrait être le questionnement autour d'une réorientation professionnelle. Mais, comme ça engage quelqu'un d'autre, et que ça nécessite l'accord ou que ça nécessite l'accord de quelqu'un d'autre, ça mérite réflexion. Voilà, c'est possible, ça. Allez, pour vous, les Capricornes, quelle est la parole de l'oracle ? Ah, alors, il y a la carte des disputes, des désaccords. Alors, on va voir. Mai 2022, les Capricornes. Oui, il y a une histoire de malhonnêteté, de vol, de perte, d'un truc. Vous avez peur de perdre quelque chose aussi. Ce n'est pas quelque chose qui vient forcément de l'extérieur. Ah, il y a deux femmes qui ressortent, là. Alors, bon, l'une, c'est vous en tant que consultant. L'autre, c'est une femme qui a des responsabilités, qui est une femme d'affaires. Vous voyez, là, c'est une femme qui a de l'ambition, qui est forte, sincère, douée en affaires. Et ici, ça va vous représenter en tant que consultant. Je crois qu'il y a à traiter quand même avec quelqu'un. Mais le truc qu'il y a, c'est que peut-être, cette personne avec qui vous devez traiter, il y a plus que du... c'est plus qu'une relation professionnelle. C'est une relation dans laquelle il y a un enjeu sentimental ou un amour, ou du sexe. Mais il y a plus que ça. Une carte de plus. Donc, pour vous, les Capricornes, juin, mai 2022. Ouais, il y a un choix à faire. Vous doutez, vous hésitez. Je vais faire avec ça, déjà. Donc, c'est quelque chose... C'est peut-être un contrat, un partenariat, quelque chose qui s'est signé à l'automne, qui aboutit à l'été. Donc, c'est sur cette période-là, depuis automne 2021, été 2022. Ça, ce dont je parle là, que vous essayez peut-être de finaliser. Et à mon avis, il y a une... N'arrivez pas avec la carte des lunes comme ça. Vous n'arrivez pas à être stabilisé au niveau de votre prise de position. C'est je continue, j'arrête, je m'engage, j'y vais, j'y vais pas. Il y a un certain doute. Vous avez peur de perdre. Vous vous demandez si c'est quelque chose d'honnête ou pas. Je vais retirer une carte sur ici, là. Pour les Capricornes, mais 2022. Vous savez pas où vous allez. Vous avez peur de partir un peu une main devant, une main derrière, à mon avis. Et ça, ça va vous demander d'être très, très objectif, de penser les choses de la manière la plus rationnelle possible. On regarde les chiffres, on regarde la comptabilité, on regarde, vous voyez, les finances, etc. Les résultats. C'est comme ça que la décision doit être prise. Sauf que, il y a peut-être une relation de cœur, là derrière. Et ça, ça vous perturbe parce que vous pouvez pas prendre cette décision aussi rationnelle que prendrait le roi d'épée s'il y a le cœur qui parle. Voilà. Je crois que vous êtes confrontés à cette situation-là pour vous. Donc, vous aurez tout intérêt, là, à regarder la guidance trimestrielle parce que, et même, enfin, la guidance professionnelle trimestrielle, enfin, saisonnière, et même la trimestrielle pour essayer d'y voir plus clair. Parce qu'il y a quand même des enjeux qui se chevauchent, qui se superposent. Donc, vous êtes peut-être dans une situation qui est compliquée pour vous positionner. Bon, vous me direz tout ça, les Capricornes. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Et merci de liker la vidéo, de vous abonner ou de la partager. C'est des petits gestes qui sont pas grand-chose pour vous. C'est beaucoup pour moi. Alors, n'hésitez pas à le faire pour me soutenir. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada